La différence ne vient pas du fait qu'on soit en montagne, qui est un inconvénient puisque l'appréciation atmosphérique est diminuée, donc les distances pour décoller sont plus longues, mais la différence vient que vous atterrissez de la pente et vous décollez à la descente. Alors ça change, les forces qui agissent sur l'avion sont changées. Il y a des forces qui agissent dans ces instants-là qui n'existent pas en bas. Et vous pouvez comparer un avion qui est en montagne à un skieur. Un skieur qui va faire du ski de fond, ici ou ailleurs, il est soumis à son poids. Il peut faire du ski de fond. Puis il peut prendre le tire-fesse, il lui faut une source d'énergie. Mais s'il descend, à la descente, il n'a pas de moteur. D'accord, il glisse tout seul, mais vous vous trouvez dans ces conditions. Si vous êtes en bas, il n'y a pas de problème, seulement le moteur qui tire la masse. La masse, faux ici, pour décollage dans la descente, la masse pousse le moteur, se pousse elle-même. Vous êtes d'accord ? La masse se pousse. Alors vous avez donc deux sources d'énergie. Et cette deuxième source d'énergie est d'autant plus forte que vous la libérez dans une pente qui est grande. Comme un parachutiste qui quitte l'avion. Qui quitte l'avion. Vous faites 200 km heure, le temps de compter jusqu'à une tonne qui vous libère à la verticale et qui a un moteur en plus. On veut dire que ça va vite. Vous quittez le sol en 10 mètres. Vous ne pouvez pas rouler en horizontal, mais vous quittez le sol en 10 mètres. Alors deux sources d'énergie. Ensuite, vous avez l'utilisation des volets. Vous pouvez utiliser, vous devez utiliser les volets, dans tous les cas, avec un cran bien sûr. Ici ou ailleurs. Mais en plus, en montagne, quand vous êtes dans la pente, cette deuxième source d'énergie vous faisant gagner déjà 50% de distance, vous vous trouvez à la vitesse de décollage en quelques secondes. Et quelquefois en quelques dixièmes de secondes. Si vous êtes, avec cet avion, pas chargé, peu d'essence, dans une pente de 30% et le vent qui vient vers vous et il y a ce super petit pas, vous mettez l'accélérateur, vous tirez sur les volets, vous partez comme un hélicoptère. Alors bien faire attention à tout ça. Alors, aussitôt que vous avez aligné l'avion et que vous êtes dans la descente, vous pouvez l'arracher avec deux crans de vol. Alors, vous le faites décoller, vous maintenez les volets, car il va décoller encore deux fois plus vite qu'avec le soleil, à condition que vous mainteniez ces volets. Si vous rendez la main, je veux dire, si vous enleviez les volets, il retourne d'où il vient. Il vole parce qu'il n'y a pas de sol, le sol c'est débile en dessous de lui. Alors, vous le maintenez avec deux crans de volet jusqu'à ce que vous ayez remis l'avion parallèle à la pente, quelle que soit la valeur de la pente. Aussitôt que l'avion est parallèle à la pente, à 50 ou à 1 m de haut, ça n'a pas d'importance, mais si vous êtes monté à 1 m, ne jamais redescendre à 50. La trajectoire doit être parallèle à la pente considérée, jamais convergente, plutôt divergente. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, du fait que vous soyez en ligne droite, vous ne risquez absolument rien, même en perte de vitesse. Et ce qu'il faut éviter au ras du sol, ce sont les variations de pente, des relâchements de pression qui donnent le mouvement dans le temps, mais jamais de ligne brisée. Un taxi qui se remet avec un gars qui regarde ses genoux et qui rend la main, dans un butoir, des spatules, vous êtes désintégré. Et comme vous faites 80 ou 100 km heure, les petits bouts vont quand même dans le ramain. Alors attention, cela implique de regarder toujours devant soi. Alors, je répète, vous tirez les volets à fond, vous décollez l'avion, vous le remettez parallèle. Quand vous êtes parallèle, vous sentez la deuxième source d'énergie. Là, vous n'avez que faire des volets. Et on vous a appris à les rentrer très, très, très doucement. Là, il faut les rentrer vite, mais en trois fois. Et en trois fois, pour la seule fois où vous vous tromperiez, à Méribel, où il n'y a pas de pente, si vous rentrez les volets d'un seul coup, là, vous pouvez enlever la palissade. C'est en trois fois. Le dernier cran vous donne de la traînée, vous n'en avez que foutre. Il faut l'enlever. Et ce tiers, ce promis, on parle de tiers du secteur, vous enlevez un. Alors qu'on vous a appris, un, deux, trois, quatre, cinq, six, pour ne pas vous trouver dans les maïs en face. Là, il n'y a pas de problème, vous allez dans le véné. J'enlève les volets, sac, un tiers. Toute la seconde après, tout va bien. Deux tiers. Là, vous attendez d'être dans le vide, que vous sentiez que la vitesse est confortable, vous prenez la pente de montée, vous enlevez les volets. Dans le vide, il n'y a plus de problème. Et là, vous êtes en sécurité par rapport... On n'est plus en sécurité en montagne qu'on est au verso ou dans un terrain horizontal. Car dès que vous avez quitté la piste, vous avez 1000 mètres en dessous de vous. Même si le moteur s'arrête, on s'en fout. La panne dangereuse, c'est quand vous venez de quitter le sol et que la piste est... Et que vous n'êtes pas encore dans le vide. À partir du moment où vous êtes dans le vide, c'est inoffensif, même est l'escalé. Alors, vous avez autre chose qui ne varie pas chez vous. Quand vous décollez d'un terrain horizontal, le centre de gravité est là où il est. Il doit être, bien entendu, un avion doit être bien centré. Avec, si possible, un centrage qui va être à la verticale et confondu avec le centre de poussée. Donc, il n'y a pas trop de... Eh bien, pendant un instant, le sol, par rapport... Pendant que vous glissez, par rapport aux roues ou au ski, si vous mettez l'avion dans la pente, la projection du centre de gravité vient à la verticale de l'essieu. Ça veut dire que si vous mettez un avion dans la pente, automatiquement, il devient lourd et il repose sur la pointe des spatules. Il faut donc, je dis bien, pendant que vous glissez ou que vous roulez, mettre le manche secteur arrière. Pendant que vous glissez. Car, aussitôt que vous allez voler, c'est le centre de poussée qui reprend le dessus. Bien entendu, le centre de gravité est au bon endroit. Il faut que vous avez fait votre devis de poids et tout le truc. Vous n'allez pas mettre des moellons dans le coffre ou autre. Bon, à partir du moment où l'avion décolle, les forces sont autour du centre de poussée. Et alors, si vous maintenez le manche secteur arrière, comme pendant le glissement, il décolle sur la rampe, le moteur l'arrache, mais vous vous trouvez dans le coffre. Alors, je tiens le manche secteur arrière, au début, comme il n'a pas de vitesse, secteur arrière. Et puis, il prend de la vitesse et avant qu'il décolle, il faut avoir fait ce relâchement de pression qui n'est pas un mouvement, j'ai dit bien un relâchement de pression. Car si vous faites un mouvement, c'est une ligne brisée. Vous ne voulez pas mettre n'importe quel pilote étant à 20 cm de haut qui s'amuse à faire un mouvement, on ne sait jamais ce que ça peut dire. Au lieu qu'un relâchement dans le temps, il n'y a pas de problème. Vous ne cessez pas de regarder à l'extérieur, car ce mouvement n'a pas de signification si vous ne regardez pas. C'est du pilotage de vue. Quand on dit pilotage de vue, si le gars ne regarde pas, c'est catastrophique. Alors, vous avez donc pris la pente de montée, rentrez tous vos volets et vous faites un tour de piste normal, un tour de piste normal, c'est 4 virages de 90 degrés. Mais encore avec une différence en montagne, que vous êtes obligé de prendre le terrain tel qu'il est. Chaque altiport a fait son tour de piste. Avant, on faisait une vente arrière avec base, main gauche. On s'apercevait qu'on passait sur les maisons et dans le vent. Dans les rabattantes, si ça faisait un barouf épouvantable, surtout. Il a fallu 10 ans pour qu'on se dise, merde, c'est vrai, si on faisait le tour de piste avec une vente arrière, base, main droite, on est dans une masse d'air ascendante, loin, à 2 km des maisons, il n'y a plus de problème. Mais par contre, ces poteaux électriques, ces moignons, vous les contournez. Vous n'allez pas prendre en pente de montée face au petit sapin, vous avez une panne de moteur ou un rabattant, c'est votre fait. Vous avez donc contourné l'orger. Mais il faut, car ma théorie, c'est que un tour de piste, ici ou ailleurs, doit être un extrait de toutes les manœuvres que vous êtes affaires à faire. Toutes les manœuvres. Vous devez donc prendre la pente de montée, l'éloignement vente arrière, 90 degrés, la vente arrière. Dans la vente arrière, mettre l'avion en croisière comme si vous alliez à Nice. On ne va pas à Nice, on va à l'Alpe-du-Haine. Les vérifications, c'est un avion à train rentrant dans la vente arrière et rien que là, hélice, volet, train, sortie, vérifiée. Vous devez vous mettre en étape de base que ce soit le point d'aboutissement, le point d'impact et le point d'arrêt où nous sommes. Ce sont trois choses totalement différentes. Mais au point d'aboutissement, c'est-à-dire dès que la roulette de cueille dans la zone aérodrome, et bien se méfier par exemple d'une piste goudronnée et de l'herbe, il peut y avoir un brin d'herbe et vos roues qui auraient touché 10 cm avant peuvent rester sur place, arriver 20 fois, des gaziers qui ont laissé un train parce qu'ils avaient touché sur un petit boutoir. C'est bien le point d'aboutissement à l'intérieur de la piste. Alors, lorsque vous êtes en finale, ici ou ailleurs, vous visez ce point et votre rayon visuel peut être comparable à un câble qui va de la gare du téléphérique au premier pilote. Et vous, vous êtes la benne qui se balade sur le câble. Et la benne, elle a une trajectoire fixée à l'avance. Et bien votre future trajectoire, quand vous descendez, doit être confondue avec ce rayon visuel initial. Alors ça, c'est l'idéal, bien sûr, sans vent, à tel régime, pour tel point autre, la trajectoire peut s'incurver vers le bas. Vous allez soutenir l'avion avec du moteur et changer l'assiette. Mais il faut absolument que vous restiez sur cette trajectoire. Vous pouvez avoir une ascendance qui vient des Gorges, qui vous fait monter à 4 mètres par seconde. La trajectoire se bombe. Vous enlevez le moteur qui est en trop. Et vous changez aussi l'assiette. Il faut absolument que la trajectoire décrite par le centre de gravité de l'avion soit une trajectoire rectiligne comme un fil de fer tendu là-bas. Alors, si tout est bien, et il est bien entendu que c'est une approche au moteur, au début. Car vous pouvez vous poser aussi sans moteur, et puis vous pouvez même vous poser aussi, si ça vous avait plaisir, l'hélice arrêtait. Mais il faut d'abord l'amener au moteur. Alors, étant entendu que si vous étiez trop haut et trop vite, il n'y a pas de remise des gaz possibles. L'avion est cassé. Alors, il faut tout sauf être trop haut et trop vite. Et généralement, si vous êtes trop haut et trop vite, en plus, il y aura vraiment le cul. C'est trop tard si vous êtes au point d'aboutissement. Alors, je suis partisan, c'est ma théorie, mais je ne dis pas que c'est l'évangile. Je suis partisan d'être très, très légèrement court, en étant conscient qu'on est court. Mais vite. Vous pourrez toujours vous remettre exactement sur orbite, au dixième de seconde. Alors, que si vous êtes un jour dans un rabattant trop bas et pas assez vite, rien ne pourra vous faire gagner 50 centimètres. Car supposé que vous arriviez dans un rabattant, là, vous êtes maximum de moteur. Vous ne pouvez pas en mettre plus. Alors, l'instinct de conservation, vous voulez gagner ce maître, vous allez tirer. Comme vous ne pouviez déjà pas y arriver, en tirant, vous augmentez la traînée et vous allez vous cintrer sur le drôle. Si vous arrivez comme un bolide, vous avez de la maniabilité et vous pouvez toujours dire, « Je suis sûr maintenant d'arriver là-bas, j'enlève progressivement le moteur. » Mais là, au point d'aboutissement, ne jamais enlever le moteur sec. Sauf le cas, il n'y a qu'un cas, c'est si vous arriviez contre un mur, il faut tout réduire, tirer et tout voir. Mais quand on arrive au point d'aboutissement, ne jamais enlever mille tours moteur. Car dans ces mille tours, il y a l'équilibre qui se fait, vous pouvez créer le déséquilibre. Vous êtes plein volet, venait en l'air chargé, vous pouvez avoir un thermique. Le taxi qui est à deux mètres d'eau sur les rochers peut dégringoler, rien ni personne ne peut vous rattraper. Vous êtes foutu. Et en plus, vous êtes dans la position avec du moteur, d'ailleurs, vous soufflez les gouvernes. Il faut souffler. Le problème, c'est que si justement vous avez un remonté, il faut que ce soit un poisson qui nage. Et non pas un poisson qui est dans l'herbe et qui bouge les nageoires. C'est un saumon qui remonte la cascade. Il faut du moteur. Et vous enlevez ce moteur, quand vous sentez que l'inertie de la masse va vous amener à ce point d'aboutissement. Là, vous n'avez ce qu'il y a. Ce qui est dangereux, c'est avant. Alors, quand vous enlevez du moteur pour descendre, c'est 100 tours par 100 tours par 100 tours. Ça ne fait que 300 tours. Si ça ne suffit pas, vous enlevez encore 400, 500 tours. 100 tours, 100 tours, 100 tours, 100 tours. Mais si vous accélérez en disant, tiens, je suis un peu court, c'est 2000-2005. 1, 2, 2000-2005. Alors que là, le moteur fait un barouf épouvantable. Et que si vous étiez dans les mêmes conditions au verso, vous redécollez. Alors que là, on se traîne au minimum à 120 ou 130 à l'heure. Et là, le bruit est paralysant. On voit des gars, ils mettent 100 tours, ça fait du bruit, ils arrêtent. Quand vous vous allongez, car tout sauf arriver avant le butoir. Et puis à un moment. Alors, si vous êtes à l'intérieur de la piste, au vrai point d'aboutissement, si vous allez trop vite, il est certain qu'avant toute chose, il faut détruire la survitesse. Vous enlevez même beaucoup de moteurs. Mais à partir du moment, alors là, on va désausser l'atterrissage. Si vous arrivez, vous, à Saint-Jouard, au seuil de piste, votre problème est d'être ici, en rase-mode. Car ici ou ailleurs, pour un Piper ou un Boeing, c'est d'être au ras du sol. On n'a jamais vu un avion atterrir à 10 mètres d'eau. Il faut venir, la proche de la vitesse, au ras du sol. Et tant que au ras du sol en bas, vous y restez. Vous êtes avec la survitesse, vous attendez que cette vitesse se résorbe. Et il arrive un moment où la portance équilibre exactement le poids. Vous volez encore, à 1 millimètre de haut, mettons. Mais si vous attendez un dixième de seconde, Boeing ou autre, la portance étant dans l'équilibre, vous allez toucher. Il ne faut jamais qu'on touche par augmentation du poids. Vous remettez du moteur. Au moment où il va y avoir le déséquilibre portance-poids, coûte n'importe quoi, d'ailleurs, regardez les avions de ligne Harley, vous remettez ce moteur pour que la portance soit presque supérieure au poids. Alors, le taxi va toucher. Il a touché, c'est fini. Il n'y aura ni compression du pneu, ni compression du train. Il n'y aura pas de restitution. L'atterrissage est définitif. Mais là, ici, c'est faux. C'est faux. Quand vous arrivez au point d'aboutissement, vous arrivez contre un butoir. Alors, il faudra donc bien arriver au bon endroit, en rase-mote, mais comparé à 20, déjà en trois points. D'accord. Déjà en trois points. Et vous avez devant vous un butoir qu'il faut gravir. Pour le gravir, il faut du moteur. Pour que la portance soit supérieure. Et ça, j'ai oublié de vous le dire, Evra, l'autre jour, je crois. Écoutez bien, là, si je vous l'ai dit, je crois. Écoutez bien, là, ce que je vais vous dire. Au moment où un avion touche dans la pente, il est exactement dans les conditions de mécanique du vol du même avion au verso qui aurait décollé. Quand il s'élève dans la pente, l'avion, là, vous êtes en trois points, avec plein moteur, il touche, vous coupez, ça va. Mais alors, vous allez supposer que vous avez, que vous ayez décollé de chez vous. Vous décollez avec cet avion de chez vous, vous prenez la pente de montée, vous mettez votre régime 2005, vous êtes en pente de montée. Si on pouvait vous amener un petit jardin du gazon, un gazier qui serait costaud avec 100 mètres de gazon, en oblique, sous vos roues, là, vous coupez le moteur, vous vous trouvez dans les mêmes conditions en vol au décollage qu'à l'atterrissage ici. Vous voyez ? Avec la seule différence qu'au décollage, vous continuez à voler et vous pouvez augmenter la vitesse. Au lieu que là, à partir de ces mêmes conditions, vous réduisez le moteur et vous êtes soumis au croix. Alors, c'est plein de petits trucs. On voit des gars qui ont des milliers d'heures qui pilotent comme du vignet. Il faut bien dire à l'avance qu'on ne se pose pas court. Cet avion peut s'arrêter sur 7 mètres dans une pente de 30 pour 7 mètres. C'est-à-dire comme un hélicoptère. Mais on n'a pas dit qu'on l'amenait comme un fromage blanc qu'on a rendu. On l'amène comme un bolide. À 140 à l'heure, si vous êtes dans du 30% et que vous vouliez être arrêté là, vous l'amenez comme un bolide. Et c'est seulement quand vous arrivez là, posez, vous coupez, pof ! Et vous vous trouvez au moment où vous êtes posé et que vous coupez dans la position du skieur qui tenait le tire-fesse. Car le skieur qui tient le tire-fesse, il y a deux cas. Où il tient la source d'énergie, il avance. Où il la lâche. Et l'arrêt est instantané. Vous n'avez jamais vu un skieur lâchant le tire-fesse et qui continue volatré. Instantanément, il repart vers l'arrière. Et l'ennemi pour lui, c'est le poteau qui est derrière lui. Vous êtes d'accord ? Si moi j'étais sur des skis sur de la neige vert glacée, je vais me fracasser le crâne contre le poteau qui est derrière. L'arrêt est instantané pour le skieur et pour l'avion. Mais pas parce qu'on est arrivé doucement. Il faut bien réagir. On voit des gens qui arrivent qui sont en courte finale, ils se disent la piste est petite et ils commencent déjà à réduire et ils commencent d'abord à tirer. Suicidaire. Suicidaire. Ce n'est pas un parachutiste qui arrive sur des tessons de bouteille, c'est un skieur qui arrive sur un tremplin et qui vient se raccorder intelligemment en utilisant toutes les astuces, les ficelles de l'assiette, du régime moteur, des volets et tout le truc. en fonction de l'environnement, de l'aérologie, de la micro-aérologie. Car il y a des avions qui ont été cassés pour un gars qui n'a pas regardé la manche à air ou un gars qui l'ayant regardé dit tiens, il n'y a pas de problème, il y a un vent comme ça et puis le tour de piste d'une minute, c'est plus ça, c'est ça. Alors ça se termine dans le... On a tout vu. ou des gars qui n'ont pas digéré la pente. Alors tant que vous ne l'avez pas digéré, c'est très dangereux. On a vu des bons pilotes, des pilotes de ligne, tout, et d'autres, se poser les premières fois seul face à un butoir, qu'est-ce qu'ils font ? Ils veulent laisser le moteur pour voler et ils refusent ce butoir et puis ils arrivent dans la partie horizontale. Là, un avion qui va se poser sur un petit terrain horizontal, il lui faudrait dix fois la distance du terrain réel et encore, il serait obligé de freiner. Quand c'est comme ça, il faut arriver plus bas que la pente, comme un bolide, se cabrer comme un oiseau et être en trois points avant le seuil de piste. Avant le seuil de piste. Et tirer au moteur et vous toucher des roues au point d'aboutissement. Enfin, un petit peu plus loin, toujours pas facile. Alors, il faut qu'au point d'aboutissement, là, vous remplissiez quatre conditions dans l'ordre. Ces conditions, vous devez les remplir chez vous d'ailleurs. Sauf une. Il faut que vous soyez présent au bon endroit de points d'aboutissement, ce qui implique de connaître la piste. Si vous avez des petits terrains en montagne gazonnée, quelquefois, trois mètres avant l'endroit que vous croyez qui est bien, il peut y avoir. J'ai vu casser un avion par un très bon pilote parce qu'il s'était posé pendant trois ans en bas de la piste à gauche. Il est revenu deux ans après. Et bien, c'était plus valable car dans la montagne, il y avait un caillou qui s'était déplacé, avait fait changer le lit du ruisseau qui avait bouffé le même endroit. Il est arrivé à décontracté en se disant, bon, un de plus, ce jour-là, où il fallait qu'il se renseigne, c'était en haut à droite et non plus en bas à gauche. Il a laissé deux roues dans le trou et il est reparti par le car. Il n'est pas reparti avec son avion avec une ardoise de 10 millions. Rien que pour une connerie. Ne jamais atterrir dans un coin comme vous ne connaissez pas. D'ailleurs, je suis d'accord avec la réglementation qui dit si vous posez un jour un passager avec cet avion, vous devez y être allé soit en double commande, soit à pied. Reconnaître le terrain car vous ne pouvez pas connaître quelque chose que vous n'avez pas vu. La même chose pour une personne. On vous dit il y a un type qui est dans la ligne Maginot, vous ne pouvez pas le décrire, ce n'est pas possible. Il faut le voir. Alors, on dit en étant légèrement court pour que vous soyez dans l'obligation de mettre du moteur. Et puis, quand vous êtes sûr d'arriver à ce point d'aboutissement, il est certain comme vous avez encore 20 ou 30 km de trop, il faut les perdre. Alors, avant d'y être, avant d'y être, car c'est une aviation anticipée. Si vous n'anticipez pas au dixième de seconde, vous subissez et si vous avez fait une connerie, il y en a toujours une deuxième, troisième, quatrième. Alors là, c'est la panique. Alors, vous arrivez à ce point d'aboutissement et il ne faut toucher sous aucun prétexte. Sauf cas de force majeure. Un avion qui décollerait par exemple de l'autre côté, vous n'avez pas vu, il est certain, posez-vous court et dégagez la piste. Mais si c'est un atterrisage normal avec toute l'insécurité, ne touchez sous aucun prétexte. Vous devez seulement remplir les quatre conditions de l'atterrissage qui sont dans l'ordre. Être présent. Être en rase-mode complet. Complet. Être en assiette trois points. Car là, vous allez gravir. Et tirer au moteur impérativement. Un avion qui est au ras du sol à la vitesse minimum plus 10 ou 20 ne peut pas rester une seconde. C'est un, deux. Cet avion-là ne peut pas rester au ras du sol. Il va en bunier. Il faut le tenir en cabré et il faut gravir la pente qui est devant vous. Ça ne peut donc être qu'avec du moteur. Il ne s'agit pas d'arriver moteur réduit même si vous allez vite. Il faut impérativement tirer. Mais il est certain qu'au point d'aboutissement si vous faites 80 km et que la vitesse de décrochage soit de 70 si vous remettez 2500 tours d'un seul coup comme l'avion est en translation 100 tours d'hélice à ce moment-là ont plus d'efficacité que n'en aurait 2000 si l'avion est en train de décrocher. Qu'est-ce que c'est que l'hélice ? C'est un tir-bouchon. Et un tir-bouchon ça marche bien dans le liège ça marche pas dans le yaourt. Et un avion d'une tonne comme celui-ci qui est à 1 mètre d'eau en perte de vitesse en décrochage 2500 tours d'hélice ne peuvent plus rien car l'hélice se vise dans le yaourt. Vous êtes d'accord ? Il faut donc anticiper. L'instructeur doit prendre 2 secondes d'avance accélérée vous répondre instantanément le temps que l'hélice tire ça va la portance revient. Le gars qui dit je vais mettre du moteur à OE je mets le moteur l'avion est déjà au sol. C'est une c'est instantané. Alors il est bien entendu quand je vous dis d'accélérer haut c'est au dixième de seconde. Ce qui ne suffit pas c'est un dixième de seconde anticipé. Alors que sur un terrain horizontal le même avion il fait comme tout le monde il a de la traînée mais pas de la super traînée. La super traînée c'est car là vous avez une composante quand vous êtes dans la pente vous êtes comme le skieur vous avez une composante de la masse qui ne vous tire plus vers l'avant mais vers l'arrière et qui s'ajoute la traînée mécanique s'ajoute à la traînée aérodynamique ce que j'appelle moi la super traînée pour bien faire voir que la traînée est de toute part. Que vous devez équilibrer au moment de l'impact par une super traction et vous vous posez court parce que vous avez d'abord créé la super traînée que vous équilibrez par une super traction l'avion au moment où vous allez le poser où il va toucher des skis c'est une corde qui tire deux mecs de même force la corde est tendue elle est raide l'avion touche vous créez le déséquilibre en coupant le moteur en réduisant un fromage blanc cet avion qui était un petit chevreuil à 80 heures devient un fromage blanc complètement verreux bonjour ma biche mon petit filet bonjour mon chéri mon petit choupette bonjour mon petit choupounou tu veux bien Pierre il est là non il est rosquie maman est là bonjour